Ok, donc ici vous avez une soustraction de fractions. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de mettre les deux fractions sous le même dénominateur. Il y a plusieurs dénominateurs communs entre 30 et 4, mais le plus petit, ça va être 60. Donc on va l'utiliser 60, je ne sais pas pourquoi c'est rouge, comme dénominateur commun. Dans le fond, ce qui s'est passé ici entre le 30 et le 60, c'est un x2. Donc ce que je vais devoir faire, c'est multiplier par 2 le 7, ce qui veut dire que ça va donner 14 sur 60. Parce que ce que vous faites comme multiplication au dénominateur, vous devez aussi le faire au numérateur. Donc là, il y a des gens qui vont dire « Ok, ça veut dire madame que ça aussi c'est 14 ». Non, ici dans le fond, ce qui s'est passé, laissez-moi prendre mon crayon jaune, entre le 4 et le 60, ce qui s'est passé c'est un x15. Ça fait que vu qu'on a fait x15 au dénominateur, bien on va aussi devoir faire x15 au numérateur. Ça, c'est des trucs de secondaire. Puis 7 x15, combien ça fait? Eh bien, ça fait 105. Comme vous voyez, il y a du poulet qui cuit en arrière de moi, ça fait du bruit. Donc, une fois qu'on est ici, on doit faire la subtraction tout simplement, parce que maintenant nos dénominateurs sont pareils. Donc maintenant, on doit faire 14 moins 105. Et 14 moins 105, c'est censé vous donner moins 91 sur 60. Donc voilà. Et là, on peut se demander si cette chose se réduit, mais finalement, ça ne se réduit pas. Donc c'est fini. Voilà. Merci. 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 Merci.